Apprendre votre inuctitude, votre langue maternelle, est important. La plupart des élèves avaient donc beaucoup aimé apprendre l'inuctitude parce qu'ils savaient que c'était important. C'est ce que je leur ai toujours dit. Vous savez, c'est important que vous appreniez votre langue maternelle, car quand vous virez, vous le regrettez si vous ne parlez pas ou si vous ne comprenez pas une partie de votre langue. Je leur ai toujours dit, même si tu ne parles pas, tu le comprends quand même et ça t'aidera. J'encourage toujours les étudiants à parler quand ils le peuvent, même si c'est à l'extérieur avec leurs amis et pas seulement dans les salles de classe. Non seulement apprendre l'inuctitude à l'école, comme je l'avais toujours dit, mais aussi apprenez à connaître votre culture. Votre culture est très importante. Je leur ai donc beaucoup enseigné sur leur culture. Vous savez, certains d'entre eux, certains étudiants, ne comprenaient même pas leur propre culture. C'était donc une partie très importante de la langue d'apprendre leur langue et leur culture. J'espère seulement que ça a été enseigné dans toutes les autres matières, pas seulement dans les classes d'inuctitude. J'ai toujours pensé qu'il était important que la culture et les traditions soient intégrées aux autres matières, mais je ne pense pas que c'était le cas, car il n'y avait pas assez de professeurs inuits. Je pense que ça a été un succès, car les élèves à qui j'ai enseigné il y a quelques années, je les rencontre parfois, et même si certains d'entre eux sont parents, ils peuvent toujours communiquer avec moi en inuctitude. Donc, c'est la partie qui, je pense, a vraiment été réussie. Et même aujourd'hui, il y a des étudiants, même si je ne suis pas à l'école, si je les rencontre, ils vont me faire un petit commentaire en inuctitude. Vous savez, quand je leur parle, ils comprennent ce que je dis, même s'ils ne répondent pas. Donc, je pense que l'inuctitude, l'enseignement d'inuctitude, a vraiment été un succès. L'éducation autochtone. Vous devez inclure leur culture, leur tradition, leur mode de vie. Je pense que tout cela devrait être intégré au programme. On est en 2018 maintenant, et encore une grande partie du programme n'inclut pas cela. Et je pense qu'il est vraiment important qu'ils le fassent. Ils devraient commencer à ajouter certains éléments dans le programme. Quand nous avons des étudiants qui en ont besoin, qui ont besoin de l'apprendre, je pense que s'ils avaient la possibilité de le faire, les élèves seraient plus intéressés par l'école. Ils en bénéficieraient davantage, et cela les aiderait. Je pense que c'est pourquoi aussi certains étudiants ne sont pas intéressés, car ce n'est pas le cas et les programmes scolaires ne les intéressent pas vraiment. Donc, je pense que cette partie est également importante. Il y aurait plus de programmes dans nos écoles, qui sont liés à la culture. Vous savez, je pense qu'il devrait y avoir, par exemple, des programmes basés sur le territoire. Plus peut-être des programmes linguistiques. Je veux dire, à Nain, nous avions ce programme d'aptitudes à la vie quotidienne, qui était vraiment bien. Les étudiants de neuvième année passaient toute une semaine de congés pour apprendre leur culture et connaître leur langue, la chasse, la pêche, etc. Mais ça fait déjà plusieurs années que ça a été retiré de notre école. Et je pense que ça serait bien de le remettre. Vous savez, les aptitudes à la vie quotidienne, apprendre à faire les choses traditionnelles, comme le comatique, qui est un traîneau en bois, ou les raquettes, ou les harpons, ou autre chose. Nous n'avons plus ça dans notre école. Je pense que ça serait vraiment important qu'ils incorporent tout ça dans le programme. Même si ça se trouve dans les livres, dans des romans ou des livres d'histoire, le fait qu'ils l'apprennent en faisant des arts, ou en pratiquant leur langue, ou quelque chose du genre. Ils doivent mettre plus de notre culture dans tous les programmes. Vous auriez besoin de tout le matériel nécessaire, et des enseignants pour l'enseigner. Par exemple, si vous aviez besoin, si vous vouliez faire un comatique, vous avez besoin de tout, le bois, des enseignants, et un membre de la communauté qui sait faire comment faire un comatique. Comme ils ont besoin de gens et de matériaux, je trouve que c'est difficile à trouver maintenant. Presque personne ne sait plus faire comment, des bottes en pot de phoque, ou la manière traditionnelle de faire un comatique. Donc c'est différent maintenant. Mais de toute façon, espérons que ça puisse revenir. Revenir dans nos écoles, dans notre éducation autochtone.